Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'Actualité. Au programme aujourd'hui, on va aborder cette question de l'humoriste qui veut prendre les armes. Alors je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais on va faire un petit retour sur ce que ça dit. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Et aussi on parlera d'un sujet qui vous touche peut-être, à savoir le retour du catholicisme dans notre beau pays, qui est la France. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important et tu le sais, c'est très important pour... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'Actualité. C'est parti ! Et vous le savez peut-être, peut-être que vous en avez déjà entendu, parler, il y a quelques jours c'était Pâques. Pâques, si vous avez suivi des cours de catéchisme, c'est une fête catholique, enfin en tout cas chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ le troisième jour après sa crucifixion. Il était dans le mal, trois jours, on ne sait pas ce qu'il fait, il remonte au ciel, c'est un truc de ouf. Ça crée une religion, notamment la mienne. La question n'est pas là. On ne fait pas de théologie ici. Ici, on parle de société, on parle de politique et de société. Et ça tombe à bique, cette fête de Pâques, parce que pour la première fois depuis Belle-Levrette, le nombre de convertis chrétiens est au plus haut, avec 12 000 adultes et adolescents baptisés pour l'occasion. On a donc une progression de 30% par an des adultes qui se convertissent, qui se baptisent, et 50% des adolescents. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et qu'est-ce que ça dit de nous, de nos traditions et du futur de la foi en France ? On va voir ça. Alors ce processus de nouvelle christianisation, il est très particulier. L'église sur laquelle s'est construite la France, s'est construit notre pays, c'est plus la religion pratiquée. En tout cas, c'est plus une religion qui est très pratiquée. En fait, le chiffre de fidèles réguliers à la messe, il est aux alentours d'entre 4 et 5% de la population française. Et tout ça, c'est l'aboutissement d'un long programme de déchristianisation qui a été entamé, j'ai envie de dire, depuis la Révolution française. Mais pour autant, c'est là où c'est intéressant, le catholicisme reste ce qu'on appelle un pilier structurant de notre société. On sait où sont les églises dans les villages, parfois même on s'y marie, on y enterre nos morts. Ça reste un lieu, si on parle un peu comme les sociologues, ça reste un lieu de sociabilité très fort. Il n'y a qu'à voir la réaction que vont avoir les Français quand Notre-Dame va brûler, sacré mégot. Français qui n'étaient plus catholiques à l'époque, mais qui associaient les restes de la religion à leur patrimoine. Et quelque part, ils ont un peu raison. Mais la pratique de la religion, la pratique de la foi, elle baisse. Et elle baisse au profit d'autres religions et d'autres croyances. Évidemment, on peut parler des croyances un peu ésotériques et chamaniques, qui prennent de l'essor dans notre pays. Mais on peut aussi parler d'une religion qui est très pratiquée en France, qui est l'islam, pour les personnes de 18 à 59 ans. C'est la première religion pratiquée. Et phénomène assez dingue, assez fou, alors qu'on avait prédit, tous les spécialistes avaient prédit la mort du christianisme, la fin de la foi chrétienne, et bien progressivement, on commence à apercevoir de plus en plus de conversions, de plus en plus de retours à la foi catholique, et même, chose rarissime, de départ d'autres religions vers la foi catholique. Mais alors, quelles sont les raisons de tout ça ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer le retour de cette foi chez les Français, et plus particulièrement, puisque c'est le cas, chez les jeunes ? Alors, il y a plusieurs théories pour expliquer ce retour de ce qu'on a appelé le fait religieux. Parce que qui dit retour, sous-entend qu'il est parti, que la spiritualité a quitté notre pays avant de, récemment, y revenir. Max Weber, dont je vous ai déjà parlé, dans l'éthique protestante du capitalisme, montre comment les sociétés modernes, donc nos sociétés, ont désacralisé toute la réalité observable et tout l'intérieur des individus. Alors, l'individu, à ce moment-là, il expérimente un grand vide spirituel et métaphysique, vide que n'avaient pas ses ancêtres, qui trouvaient énormément de réponses dans la religion. C'est ce que Max Weber va appeler le désenchantement du monde. Évidemment, ce désenchantement du monde, ce n'est pas le lundi, il y a Dieu, et le mardi, il n'y a pas Dieu. C'est un processus qui est long. Et cette foi qu'on avait et qui disparaît, elle est ponctuellement réactivée au cours du XXe siècle. On va avoir le totalitarisme italien, le totalitarisme allemand, le totalitarisme soviétique, qui vont occuper un peu cet espace de croyance, très ponctuellement, et évidemment, le communisme. Le communisme qui va, pendant 40 ans, jouer le rôle de l'Église pour une partie de la population française à une époque où le communisme fait entre 20 et 30 % du corps électoral français. Et rien que ça met ses enfants dans des scouts de communistes, ça fait du sport avec ses amis communistes, ça fait des processions avec des communistes, en bref, il y a vraiment un côté très religieux. Et puis surtout, le communisme prédit, promet un avenir radieux, tout comme le promettaient certaines religions. 90-91, fin de l'idée communiste et ré-désenchantement du monde, qu'on va tenter de réactiver avec un truc pseudo-religieux, avec le réchauffement climatique et de trois pensées politiques, mais rien d'aussi puissant, d'aussi prometteur que l'ont été les totalitarismes, le communisme et plus anciennement des croyances dans la Révolution française, par exemple, c'est un moment qui est très religieux. Paradoxalement, on veut tuer la religion et on se met à réinventer tout un langage, tout un champ lexical du religieux. Bref, depuis 30 ans, ça ne prend plus. Il n'y a plus de croyances qui unissent les gens et qui les sortent de leur quotidien. Et c'est là où on entre dans ma théorie. En fait, on croit souvent que les hommes ont développé leur foi uniquement pour répondre à des questions métaphysiques. Et en fait, c'est en partie vrai, évidemment. C'est en partie la peur de la mort et l'angoisse existentielle qui va, pour certains, révéler et pour d'autres, créer, qui va créer, qui va arriver à la religion. Mais ce n'est pas que ça. La religion, ça permet aussi d'éviter une incroyable solitude. C'est ce que le sociologue Émile Durkheim appelait l'anomie. Le fait de voir des gens à la messe, d'avoir une communauté autour de soi, des rendez-vous sociaux, ça va compenser une société comme la nôtre aujourd'hui qui est très individualiste, très axée sur la performance et où on détruit le sentiment communautaire français. Et c'est très parlant quand Charlotte Dornelas décrit les raisons qui vont pousser la conversion des jeunes. Ces jeunes-là, ils disent qu'ils sont en recherche de silence dans les églises. C'est génial, ça. On a élaboré des technologies qui visent à nous connecter avec le monde entier en trois secondes. Et la conséquence de cette ultra-connexion, de cette sur-connexion avec le monde, c'est une génération d'individus ultra-individualistes, justement, déprimés, anxieux face à l'avenir et qui ont comme quête la communauté et le silence. C'est fort. Chasser le galop, il revient à cheval. Une autre actualité que je voulais aborder, c'est cette séquence, cette séquence qu'on va regarder et puis qu'on va commenter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que nous aussi, on a des factions armées ? On se prépare à leur répondre ? Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là ? Est-ce qu'on doit faire la révolution ? Encore une fois, je ne pose que des questions, mais moi, je trouve que ça se pose vraiment. En tout cas, dans trois ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer à mettre des affiches en disant « Patriarca-ca », tu vois. Il va falloir qu'on leur réponde autrement. Moi, après, je ne sais pas me battre. Je ne suis pas courageuse à ce point-là. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageux à ce point-là, je ne peux que les encourager. Non, c'est la fin de ma phrase. Alors, qu'est-ce que c'est quoi, donc, cette affaire ? Qu'est-ce que c'est quoi, donc ? On est dans un débat organisé par Mediapart le 16 mars dernier et une humoriste, Mao Drama, a appelé à prendre les armes littéralement si Marine Le Pen était élue. Alors, la soirée, elle porte sur l'extrême droite. Enfin, c'est Mediapart, donc il y a une chance sur deux que c'est l'extrême droite. L'autre conférence, ce sera sur le patronat. Bon, déjà, deux choses préliminaires. Préliminaires qui sont très importantes dans un rapport sexuel, mais ce n'est pas le cas, actuellement. Pas la question. Deux choses très importantes. C'est évidemment une humoriste du service public, sauf qu'elle ne parle pas en tant qu'humoriste. Elle ne fait pas une blague, là. Elle exprime le fond de sa pensée. C'est peut-être un peu mieux pour notre analyse. Vous allez voir pourquoi. Alors, que dire ? Que dire sur cette affaire-là ? Déjà, pour vous donner une idée juridique de ce qu'on a là, c'est une provocation à la rébellion, article 412-1 du Code pénal. C'est une provocation au crime et délit, défini dans l'article 23 de la loi sur la liberté de la presse. Enfin bref, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est juste pour vous dire que dans notre pays, il y a des sanctions contre ces gens-là, mais qu'elles ne sont juste jamais appliquées. Par ailleurs, si Mao Drama devait payer 45 000 euros d'amende de sa propre poche, étant donné qu'elle est employée par l'État, et donc nous, ça nous reviendrait à payer pour elle. De toute manière, avec ces gens-là, on est niqués. Au niveau des réactions, à droite, on est tellement habitué à se faire pisser dessus qu'on a eu des petites réactions un peu mignonnes, genre le RN sorti en mode, hé, mais attends, t'as pas le droit de dire ça, arrête ! Et à gauche, quasiment aucune réaction, quasiment aucune, sauf Sandrine Rousseau. Et alors Sandrine Rousseau, qui va nous dire, je la cite, non, mais ça va pas, le JDD, c'est une humoriste, point, une humoriste. Fin de la citation. Alors attention, 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 notre petite Sandrine Rousseau. Comme je le disais, ma haut drama est certes humoriste, mais ce qu'elle dit là, elle ne le dit pas dans le cadre d'une performance artistique. Autant que si demain, Georges, moi, j'appelle au soulèvement contre toutes les Sandrines de France, je pourrais pas me cacher derrière une fonction humoristique. Je devrais assumer ce que je dis. Ensuite, si un humoriste, imaginons, un humoriste de droite, imaginons Gaspard Proust, avait tenu le même discours sur Jean-Luc Mélenchon où il appelait à prendre les armes en cas d'élection de la France insoumise, est-ce que Sandrine Rousseau l'aurait excusé en disant « Mais vous avez pas honte, c'est de l'humour ? » Pas sûr du tout. Quand par exemple, un conte parodique de Sardine Ruisseau est désactivé par Twitter, Sandrine Rousseau explique « Ceci n'est pas un conte parodique, c'est un conte de cyberharcèlement. » « Alors Sandrine, je pensais qu'on savait ce qu'était de l'humour et ce qui ne l'était pas. Plus de l'humour là du coup ? » Et puis Sandrine Rousseau, qui a l'air d'être très attachée à l'humour, nous disait il y a deux ans qu'il y avait des limites à la caricature, des limites à la liberté d'expression. Ah ! Donc il y a des limites pour des caricatures religieuses mais aucune pour des appels à la rébellion. Intéressant. En même temps, quand une humoriste a un discours de révolutionnaire bandant sur la violence qu'elle ne connaît pas et qu'inversement, Sandrine Rousseau très sérieusement demande à ce qu'on s'attaque au patriarcat tout en étant très proche du multi-récidiviste de la bite qu'est Gérard Miller. Bon, on va revenir sur Mao Drama. Je n'étais pas censé faire un truc aussi long sur Sandrine Rousseau. Bon, passons. Un truc qui revient souvent quand on aborde ce genre de phénomène, on dit « Oh, ça va, c'est un dérapage. » Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, la notion de dérapage, elle ne correspond pas à la réalité. Le dérapage, c'est une transgression. C'est un écart par rapport à une ligne définie. On le sait parce que nous, dans le camp souverainiste ou patriote, quoi qu'on dise, ça peut devenir un dérapage. Premier élément, ça n'a pas beaucoup de sens si tu dérapes par rapport à une ligne que tu t'es toi-même fixée. On le verra plus tard. Mao Drama incarne parfaitement ce qui fixe la limite sur laquelle on dérape ou on ne dérape pas. Premier élément. Deuxième élément, là, dans les faits, en l'espèce, comme on dit, ce n'est pas un dérapage parce que ça correspond réellement, ça correspond exactement à ce que ces gens-là pensent de nous, des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, et pensent de la démocratie. Je vous remets un extrait de « Moi ». Sincèrement, je pense que si jamais on avait un Éric Zemmour qui arrivait au pouvoir, la question de la violence légitime de l'État, elle serait remise en cause. Le jour où on mettra des personnes avec qui je suis proche ou même moins proche, mais parce qu'eux, pour une raison discriminatoire, on leur enlèvera des droits ou on les réprimera, je ne pourrais pas laisser faire. Même si c'est la volonté des Français ? Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'une élection est légitime quand vous avez 50% des gens qui s'abstiennent ? Non, parce que... Il y a aussi beaucoup de personnes qui remettent en cause le système démocratique et qui ne vont plus voter parce qu'ils n'y croient pas. Après, si jamais il y a 90% des Français qui décident d'aller voter pour ce truc-là, ce n'est pas mon pays, alors il n'y a pas de problème. Si on analyse un peu, si on fait une analyse un peu politique de cette pensée-là, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que ces gens-là ne sont évidemment pas démocrates. Ou alors, ils le sont tant que la démocratie va dans leur sens. Ils dévoient, en quelque sorte, l'idée de démocratie. Il y a une bonne raison à ça. Cette bourgeoisie libérale, qu'elle soit macroniste ou d'extrême-gauche, ce qui est idéologiquement, grosso merdo, la même chose, juste mal sapé, cette bourgeoisie-là règne idéologiquement depuis les années 70 sur notre pays. Avec, évidemment, une apogée dans les années 80-90. C'est le règne de ce que, j'ose pas rappeler le théâtre antifasciste, construit pour les minorités et grosso merdo, contre l'ancien prolétariat blanc et plus tard, contre le Front National. Cette bourgeoisie-là, idéologique, culturelle, elle a été tellement habituée à être au-dessus du pouvoir, à être au-dessus du jeu démocratique, que le fait qu'elle ne représente qu'une minorité électorale, mais qu'elle continue de dominer idéologiquement le champ politique, ça la gêne pas tellement. Elle se dit pas, putain, c'est chelou, personne pense comme moi et c'est quand même moi qui dirige. C'est ouf, ça. Je suis pour l'immigration, 70% des Français sont contre. Et on va appliquer l'immigration. Ouais, ouais, on est en démocratie. Elle se dit pas ça, elle s'en branle. Tant qu'elle a le pouvoir, elle le maintient. Et d'ailleurs, c'est pas peut-être un hasard, je peux pas dire du complotiste, mais le système correspond à cette élite puisque, en dernier recours, le peuple n'a jamais le dernier mot. On le voit tous les jours avec l'Union européenne, on l'a vu avec le Conseil constitutionnel dans la loi sur l'immigration, dans la loi immigration, on l'a vu dans le débat d'entre deux tours, le pouvoir médiatique, bref, tout ce système est pensé pour cette minorité, pour et par cette minorité. Bref, minorité qui, d'ailleurs, idéologiquement, issue, grosso merdo, de deux ou trois écoles au grand max. C'est l'HESS, Sciences Po et deux ou trois écoles de sociologie, mais tu vois, c'est le réceptacle idéologique qui est très faible. Et alors, vous allez me dire, oh mais Georges, tu casses les couilles, tu fais une histoire de l'idéologie juste pour une petite blague de merde, concentre-toi, muscle ton jeu, Robert. Oui mais non. En fait, depuis dix ans, la perspective que le RN gagne les élections commence à faire tâche. Tous les contre-pouvoirs antidémocratiques contre le Front National sont progressivement en train de tomber. Bon. Sauf que cette bourgeoisie des villes, militante et progressiste, a tellement eu l'habitude d'être décisionnaire politique qu'elle ne sait pas ce que c'est d'être politiquement minoritaire. Ils ne savent pas être dans l'opposition, ces gens-là. Donc là, ils réagissent comme des enfants gâtés quand on va leur retirer leur jouet. Ils deviennent violents. Ils deviennent violents si on leur retire le pouvoir. Ils ont la réaction d'enfant si on leur retire un jouet. Hé, mais c'était mon truc, arrête ! Bah non. Cette élite n'a pas développé les outils pour fonctionner comme une minorité. Et si on extrapole un peu, les safe space ou les trigger warning et toutes les conneries woke, c'est autant de précautions qu'on prend pour ne pas choquer et pour protéger cette classe-là de la vie contraire. Sauf que du coup, elle ne sait pas gérer la vie contraire. Et pareil, les récents scandales qu'on a eus sur CNews, c'est la même dynamique. C'est cette bourgeoisie progressiste qui sent qu'elle n'a plus le monopole du récit médiatique. Et ça, c'est non. Non, parce qu'en perdant le monopole du récit médiatique, cette gauche, elle perd sa raison d'être. Puisque dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est moral et ce qui est immoral, c'est précisément son unique activité depuis 20 ans. Et pour montrer que ce que je dis a du sens, deux choses. Déjà, regardez le peu de réaction quand l'élite bourgeoise de France Inter fait ça. Mais en plus, ce n'est même pas le seul point choquant parce que depuis 5 ans, ces polémiques-là, on en a un peu tous les ans. Mais regardez à quel point on est conciliant avec eux. À quel point on leur tolère des trucs qu'on n'aurait jamais toléré au bord d'en face. À votre avis, pourquoi ? Pourquoi on a... Alors, c'était un autre extrait sur la chaîne de MediMaisy. C'est pour ça que des fois, la violence, ça peut avoir... Tu penses ? Ouais. Moi, je pense que... En tout cas, grosse force à tous les antifas de Paris, tu vois, qui font un combat dans l'ombre et qui sert, je pense. On a un rappeur qui glorifie les antifas, qui glorifie un groupe qui est ultra-violent et ouvertement violent. Justement, un groupe qui n'est pas démocrate. Il le dit le même, le rappeur. Il le dit, ouais, mais si la démocratie, ça ne marche pas, on va y aller avec les points. Ça, c'est un discours antidémocratique. Et il le dit comme ça, tranquille. Imaginez l'inverse. Imaginez quelqu'un qui se dit nationaliste et qui dit, nous n'allons pas appliquer la loi, nous n'allons pas appliquer la démocratie. On lui tomberait dessus direct. Bon, par ailleurs, il le fait sur Apple Music. On est anticapitaliste quand ça nous arrange. Et le second point, c'est l'impunité. C'est l'impunité totale. L'impunité de la part de Mediapart, l'impunité de la part du service public. Service public qui, au moment où cette histoire-là était dans une polémique, dans une petite sauce pour avoir hébergé des journalistes qui avaient filé le loseille à des terroristes. Pour vous dire ce qu'on est en train de tolérer là du service public. Mediapart, donc l'émanation de cette domination culturelle, sort cet extrait de Mao Drama sans penser que ça allait faire réagir. Tellement, ils ont intégré l'idée qu'on peut ne pas être démocrate si on s'oppose à l'extrême droite. Et là, la pirouette rhétorique, elle est magistrale. On a le droit de ne pas être démocrate si on s'oppose à l'extrême droite. D'ailleurs, c'est nous qui allons définir ce qui est d'extrême droite ou pas. Par conséquent, si tu dis quelque chose qu'on n'aime pas, on va te qualifier d'extrême droite et on va t'enculer. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est désormais votre moment et on va t'enculer. Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est ultra important, c'est super important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time ! Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner.